La ministre de l'Environnement est donc arrivée en fin de matinée après 4 jours de déplacement sans heure en Guadeloupe et en Martinique. Ségolène Royal qui a dû revoir son agenda, elle s'est entretenue avec les chefs coutumiers amérindiens et bouchinengui à la résidence du préfet de région. Au cœur des échanges, leur paillage illégal, la montagne d'or ou le suicide chez les amérindiens. Une pétition réclamant la ratification de l'article 169 de l'ONU par la France a également été remise à la ministre avec 85 000 signatures. On écoute Ségolène Royal interrogée par Natacha Maltaverne. Je pense qu'une première étape a été franchie à la COP21 puisqu'il y a un sommet des peuples autochtones qui ont fait un travail formidable. Et d'ailleurs, l'accord de Paris sur le climat reconnaît maintenant les peuples autochtones. Ça c'est vraiment grâce à eux. Ensuite, ils m'ont demandé de continuer à être intégrés aux négociations climatiques, ce que j'ai bien sûr accepté. Au contraire, je pense qu'ils peuvent apporter beaucoup à l'application de l'accord de Paris parce qu'ils connaissent la forêt. Et d'ailleurs, j'ai veillé à ce que dans la loi biodiversité, il y ait une reconnaissance du droit de propriété des peuples autochtones sur leur territoire. Et qu'on ne puisse plus voir certaines entreprises pharmaceutiques, par exemple, venir chercher des plantes ou des savoir-faire ancestraux. Ensuite, les faire breveter et ensuite voler ce savoir-faire pour le revendre. Ça, ça n'est plus possible avec la loi sur la biodiversité. – Sérgolène Royal est donc en Guyane depuis la fin de la matinée. La ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer a posé les pieds sur le sol guyanais dans un contexte tendu. Nous reviendrons sur le début de sa visite dans quelques instants. Une visite perturbée par des barrages qui avaient été érigés devant la préfecture et la collectivité territoriale à l'initiative des socioprofessionnels. Mais commençons par les annonces faites en fin d'après-midi lors d'une table ronde à la résidence préfectorale avec le président de la CTG et les parlementaires. La ministre en lien avec le président de la République, François Hollande, s'est engagée sur un certain nombre de mesures contenues dans le pacte d'avenir pour la Guyane. Nous allons détailler ces annonces avec vous, Justine El-Gouache. Bonsoir. – Bonsoir, Roland. – Sérgolène Royal s'est exprimée sur le volet des investissements. – Oui, alors cette réunion en forme de conférence de presse s'est tenue dans la résidence préfectorale de Bourda. Il y avait donc le président de la CTG, Sérgolène Royal, et les parlementaires. Il a donc été l'occasion d'annoncer toute une série de mesures qui étaient liées à la signature du contrat d'avenir, tant attendu par les Guyanais et surtout par la collectivité territoriale de Guyane. Sérgolène Royal dit avoir entendu l'impatience des Guyanais et vouloir y répondre concrètement. D'ailleurs, Rodolphe Alexandre, vous le disiez, l'a annoncé cet après-midi. Il signera le pacte d'avenir après avoir eu des garanties du président François Hollande. On l'écoute. – Aujourd'hui, le président Hollande a arbitré en disant ce qu'il vient de dire Madame la Ministre. Les 200 000 hectares sont donc actés au niveau du foncier. – Juste avant la conférence de presse, Sérgolène Royal a rencontré les chefs coutumiers pour évoquer avec eux plusieurs demandes des peuples autochtones. Jossine El-Gouache et Éric Boutin. – C'est un grand jour pour tous les représentants des populations amérindiennes et bouchyninguées de Guyane. Ils ont pour certains mis leurs habits de cérémonie pour rencontrer la ministre de l'Environnement et tous espèrent bien pouvoir être écoutés et soutenus par Sérgolène Royal. – Les capitaines de village et des représentants du conseil coutumier ont rappelé les demandes des peuples autochtones et elles sont nombreuses, comme la gestion de la forêt ou encore la consultation des communautés pour toute décision politique, comme le projet de Nordgold de créer une mine d'or industrielle dans l'ouest guyanais. – Une fois que tout est bien mis en place, on vient, on s'installe, on prend et on s'en va sans que nous ayons été consultés. – Les représentants des populations autochtones ont aussi demandé que les chefs coutumiers retrouvent du pouvoir au sein des communautés avec une police coutumière. – Cette police coutumière devra s'appliquer d'une manière transfrontalière. Et il faudrait donc, nous sommes en négociation avec le président de Suriname pour les rencontrer directement, pour voir ce qu'il en pense. Parce qu'avec le Suriname, on peut aborder des violations de droits à travers la cour interaméricaine. Donc il faut absolument des alliés organisationnels côté surinien mais côté brésilien à travers notre réseau de coordination amazonienne. – Ségolène Royal a proposé au peuple de Guyane de former une coalition avec d'autres communautés autochtones pour parler d'une même voix. – Dans la COP 23 qui aura lieu à Bonn, il soit vraiment intégré dans les négociations climatiques et ça très en amont. Je leur ai d'ailleurs proposé de créer une coalition des peuples autochtones avec des sujets très importants comme ceux qu'ils ont évoqués, c'est-à-dire l'équilibre entre l'utilisation des ressources naturelles et l'environnement et puis la question de la protection des savoir-faire traditionnels qui doivent être reconnus, je pense dans tout le secteur de la santé avec par exemple l'utilisation des plantes de la forêt, qui doivent être reconnus au même titre que les connaissances scientifiques. Ségolène Royal s'est engagée à ne prendre aucune décision concernant la Guyane sans y associer les peuples amérindiens et bouchinangais. – Merci.